Aujourd'hui on est le 11 septembre, c'est la sortie de ADC, l'attaque des clones, l'album de Freez Corleone. Quand cette vidéo sort, je serai probablement en train de l'écouter, mais c'est pas le sujet, parce qu'il y a 3 ans, il y a LMF qui est sorti. LMF c'est l'album que Freez Corleone a sorti en 2020, et c'est le projet qui l'a rendu célèbre. Ce projet a littéralement changé ma vie, et particulièrement un morceau. Ce son, il parle d'argent, de drogue, de complot, de foot, de politique, même de dofus et d'arouf gangsta, ouais ça fait beaucoup. Ce son, c'est le premier de l'album, Freez Rael. Maintenant on va faire un petit retour en arrière. Donc là on est en 2020, et je suis en quatrième. Quand j'écoutais Freez Rael, je connaissais rien au rap, je n'écoutais même pas. Les références étaient Réseau de Niska, et principalement des sons mainstream, bien autotune, bien dans le top clip, sur la 17 à 9h du mat', c'est en quatrième, mais pourtant le seul style de musique que j'écoutais, c'était ça. C'est quoi ce bruit de con là ? Ouais c'était pas glorieux, donc quand je clique sur Freez Rael, et que dès le début il y a 50 secondes de piano qui m'envoie sur Namek, les oreilles se sont retrouvées bercées. Ouais c'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'il fallait hein. Dites-vous que des êtres humains trouvent cette intro trop longue, alors que sa plus grande mélodie n'ayant jamais existé, ce poulet est succulent. Cette intro crée vraiment une ambiance mystique autour du son, avec une forte réverbération et les voix qui se rajoutent, c'est magnifique. Que dire de plus à part merci Flem pour les travaux. Ouais, et Flem c'est le beatmaker qui a travaillé sur quasiment tout l'album. Après on a les adlibs qui commencent à apparaître en même temps que la prod commence à s'installer. Les adlibs, c'est les petits mots ou expressions utilisés par des artistes pour habiller leur son. On a droit au fameux 667, le nom de ce collectif, et aux équipes. Ensuite Freeze enchaîne punchline sur punchline. Du kickage pur, pas d'autotune, pas de blabla, il rentre dans le lard comme on dit. Et puis les basses sont tellement agressives, elles sont plus grasses que des frites au beurre. J'ai jamais vu ça. Freeze il est pas là pour blaguer, dès le début il annonce qu'il va kicker comme Israël, un combattant de MMA connu pour ses kicks, et que Freeze va comparer à sa façon de kicker sur la prod. Freeze utilise énormément de références pour construire son univers, avec de nombreuses comparaisons. On retrouve 34 coms uniquement dans Freeze Raël, c'est énorme. Il se compare à des grands méchants comme Oussama B**** grâce à un de ses surnoms, Shen Zen, qu'il va transformer en Shen Laden, ce qui donnera d'ailleurs le titre du dernier morceau de l'album. Et The Collector, le méchant du film d'horreur du même nom, afin de développer son personnage. Il crée un univers sombre, afin d'écrire des punchlines qui pourraient faire sortir Papa Johnny de sa tombe. T'as dit comment les kiffes ? Tout en dénonçant des choses atroces et en prononant des choses positives. Freeze parle également de ses origines dans ses textes. Il a vécu à Dakar, la capitale du Sénégal, et sa mère est italienne. Freeze dédicace également les membres de son collectif 667, qu'il désigne en parlant de la secte, il le fait également dans d'autres sons du projet. Ou même grâce à ses bacs, MMS, 667, LDO, c'est la même chose, c'est juste des diminutifs différents pour parler de son collectif. Ce qui est fort, c'est que malgré des paroles complexes et des rimes absolument folles, certaines références ne sont pas cachées du tout. Comme celles en rapport avec le foot et même FIFA. Il fait également rimer Larousse et Arouf, et ça, personne ne s'y attendait. Ce passage a d'ailleurs été modifié dans le clip, et heureusement, suite aux accusations de p**** sur Arouf. Les références ne s'arrêtent pas là, on a une référence à Dofus et au Seigneur des Anneaux. L'anneau rend son porteur invisible, et le Gélano est un objet de Dofus. Gélano est rose, et il compare sa couleur avec le lin, donc l'aline, une drogue aux couleurs rose violette. La drogue est omniprésente dans le son, avec cette référence à la drogue dans le morceau. Oui, j'ai vraiment compté. Mais si vous pensez que la drogue était le thème principal du morceau, vous vous trompez. Freeze n'est intéressé que par l'argent. T'es bien renseigné, toi. Je veux le vivre comme The Rock, sur la corniche dans les forêts. Genre le business carré pour qu'on roule tous en Maybach comme des pasteurs. Les Maybach et les forains sont des voitures allemandes. I am a motor sport, j'suis pas un motor. Et Freeze veut pouvoir se pavaner avec sur la corniche. Un quartier riche de Dakar. Les complots prennent également une petite place dans le morceau. Dès le début, Freeze se compare au chef du mouvement raélien, Raël. Car lui aussi fait partie de ce qu'il appelle la secte, son collectif, le C6-7. Puis il enchaîne en parlant du complot autour des attentats du 11 septembre, comme quoi il n'aurait pas existé. Les paroles sont remplies de références, au point même que ça déborde. Je voudrais bien toutes les expliquer, mais il faudrait une vidéo entière. Avec une prod magnifique et des paroles qui envoient du lourd, Freeze Raël est une pure masterclass. Maintenant qu'on a analysé le morceau, il est temps d'expliquer en quoi il a changé ma vie. Freeze Raël, pour beaucoup, c'est juste une très bonne musique. Pour moi, c'est une véritable ouverture sur le rap et la musique en général. Les paroles sont aussi tranchantes qu'une épée en diamant sharpness 5. En plus, il est très cultivé dans sa manière d'écrire, donc ça permet d'apprendre des trucs et c'est vraiment trop intéressant. Notamment grâce aux références qu'il utilise. Et à la fin, on a plus d'une minute de bonheur pur. Il a fondu en larmes sur le poulet. Freeze, il s'en bat les couilles des standards du rap. Il a déjà sorti un clip à 5h du mat' et il s'est déjà fait embrouiller par un ministre pour antisémitisme. Et cette vidéo, je la dédicace à Freeze, à Flemm et tous ceux qui ont bossé sur ce son. Merci, merci pour cette ouverture sur le rap. C'est un style de vidéo que j'avais jamais fait étant donné que ma communauté est plutôt intéressée par les jeux vidéo. Je pense pas que cette vidéo va marcher, mais ça m'a fait plaisir de la faire. Et vraiment, si t'as kiffé la vidéo, que t'as pleuré sur le poulet, abonne-toi seulement pour qui je suis, pas pour ce que je fais. Je ferai probablement plus jamais de vidéos comme celle-ci. On se retrouve peut-être dans 3 ans pour une nouvelle vidéo sur Freeze Corleone. Je vous remercie d'avoir regardé, je remercie ceux qui ont bossé sur LMF. C'était PSAC, bye tout le monde.